Bonjour c'est Piston Kirk et bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel dédié à l'installation d'un compteur de 996 dans une Boxster 986. Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment installer un capteur de pression d'huile de 996 et comment le câbler pour faire fonctionner la jauge de pression d'huile du compteur de 996. Si vous n'avez pas encore vu ce tuto, je vous invite à le découvrir, le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. A présent, pour installer le compteur dans l'habitacle, on peut soit utiliser une casquette de 996 qui s'adapte sans problème au tableau de bord de la Boxster, vu que c'est le même, soit découper sa casquette d'origine, ce qui a le double avantage d'être sûr d'avoir la bonne couleur de cuir et surtout de garder la forme ouverte de la casquette car celle de la 996 est pleine. Étape 4, découper la casquette du compteur. Pour ma part, j'ai préféré acheter une seconde casquette pour la découper, ainsi je peux conserver ma casquette originale et éventuellement revenir en arrière pour remettre le compteur d'origine, ce qui peut toujours servir au moment de la revente parce que ce genre de bricolage de margoulin, ça a tendance à faire fuir les acheteurs. Si vous avez une couleur de cuir difficile à trouver, pas de problème. Vous pouvez démonter la partie en cuir pour l'installer sur la casquette à découper. Pour cela, il faut d'abord retirer toutes les vis qui sont en dessous et celles qui sont sur le côté. Puis à l'arrière du bouton warning, déclipser et pousser vers l'avant. Parfois la colle du cuir déborde le long de cette jonction. Il vous faudra donc peut-être forcer un peu. Je vous conseille fortement de retirer cette partie en cuir car cela vous évitera d'abîmer la pièce en la manipulant lors de la découpe. Cela vous permettra aussi de la repeindre beaucoup plus facilement si vous souhaitez la peindre couleur carrosserie. La partie qu'il faut découper est celle-ci. En gros, il faut simplement suivre la courbe. La seule difficulté est la partie en bas car il n'y a pas de marquage. Le mieux est encore de mettre votre compteur de 986 et de tracer au crayon une courbe en suivant du mieux possible la forme du compteur. Mais attention, comme le plastique ne va pas jusqu'au contact, il faut garder une marge en retrait et ajuster lors de la découpe. J'ai commencé à dégrossir à la Dremel en découpant avec un disque les plus grandes parties. Puis dans un second temps, je mets un outil de ponçage sur cette mini ponceuse pour affiner un peu. C'est une opération plutôt longue qui m'a pris une bonne heure car au prix de la pièce, on ne peut pas se permettre de se rater. Il vaut donc mieux y aller très progressivement. Pour la partie haute, c'est plutôt facile, il faut poncer jusqu'aux parois du cylindre. Mais pour éviter de traverser la parois, je ponce le résidu à la main. Pour la partie basse, comme on n'est pas certain de la forme, il faut laisser un peu de marge et poncer avec un angle de 45 degrés. Ensuite, on testera et on ajustera en enlevant de la matière au fur et à mesure avec un ponçage à la main. Je taille le second côté de la même manière et ensuite je peux enfin faire un test avec le compteur de 996. Je vois alors que la partie haute déborde bien trop sur les cadrans et l'angle droit le long du cadran s'harmonise plutôt mal. En fait, sur la casquette de 996, la jonction est légèrement biseautée. Je vais donc poncer les rebords pour lui donner une forme moins anguleuse et plus arrondie. Le problème, c'est que si je ponce le rebord, alors ça m'oblige à repeindre la casquette car le ponçage devient visible. Si vous ne voulez pas repeindre, laissez un angle droit au niveau de la découpe. Le résultat n'est pas trop mal. Malheureusement, la partie basse a été un peu trop taillée, elle s'éloigne trop du compteur. En plus, la forme n'est pas parfaitement ronde. Alors pour corriger tout ça, j'emballe le compteur dans du film alimentaire, je l'insère dans la casquette et je remplis l'espace entre les deux avec un enduit qui est en réalité un genre de plastique. Je bourre bien l'interstice puis j'essuie l'excédent. Le séchage va durer 12 heures. Ensuite, je retire le compteur et il ne me reste plus qu'à poncer à la main en remettant de temps en temps le compteur pour m'assurer que je n'enlève pas trop de matière. Ensuite, il faut passer deux couches d'après et pour finir deux à trois couches de peinture noire mat spécial plastique pour que l'aspect ne s'éloigne pas trop du reste des plastiques de l'habitacle. J'en ai eu pour 55 euros de bombe de peinture mais j'ai dû m'y reprendre à deux fois car la première couche de noir a révélé que le ponçage n'était pas très bon. J'ai utilisé un grain trop épais et par endroits l'enduit n'était pas fleurant au plastique. Le résultat final est pas mal. On note quelques imperfections mais c'est passable. La teinte est assez proche de la teinte originale des plastiques. Cela dit, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, ma Boxster a déjà des éléments plastiques de l'habitacle qui sont peints couleur carrosserie. Comme j'avais une seconde casquette en stock au cas où je rate la découpe sur la première, ce qui est arrivé, j'ai décidé de peindre la seconde couleur carrosserie. Fort de l'expérience acquise sur ma première casquette, cette fois la découpe s'est bien mieux passée. La forme était parfaite, je n'ai donc pas eu besoin de la retoucher avec de l'enduit. Puis j'ai confié la casquette à un carrossier qui me la repeinte dans la même teinte que ma carrosserie. J'en ai aussi profité pour lui demander de me peindre en gris argenté les contours de compteur car ceux de la 996 étaient noirs alors que sur ma Boxster ils étaient argentés. Personnellement, je trouve le résultat final en noir brillant bien plus séduisant qu'en noir mat. Maintenant que le nouveau compteur et sa casquette peuvent être installés dans la Boxster, il est temps de passer à la dernière étape, c'est à dire la reprogrammation du compteur pour activer les voyants propres à votre Boxster comme par exemple le voyant de la capote ou encore le régulateur de vitesse. Mais comme c'est un peu long, nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501